Bonjour les gens, nous sommes de retour au milieu de l'océan apparemment dans civilisation C7 toujours avec la civilisation aztèque et le glorieux Chocapisme. On va continuer notre offensive religieuse vers le nord, le Japon était le dernier ennemi à quasiment tomber. Il reste Okayama là-haut qui résiste encore à l'envahisseur et je pense qu'ils vont pas résister trop longtemps. Le vrai problème là c'est qu'on s'approche quand même pas mal de la fin de la partie. Elle est encore relativement loin d'un point de vue de nombre de tours parce que ça se ralentit évidemment plus d'avance dans le jeu. On est quand même relativement avancé dans la partie là, on est vraiment sur le dernier chapitre entre guillemets. Je vais avoir un petit peu de mal à m'installer d'un point de vue religieux sur l'autre continent si j'installe pas une ville ou si je ne capture pas une ville. Sur l'autre continent ça va être vraiment dur d'envoyer des missionnaires là-haut de manière efficace. Je sais pas si ça va être super faisable. J'ai l'impression qu'ils sont tous là-haut mais qu'ils sont tous très loin. J'ai probablement essayé d'envoyer un explorateur ou quelque chose par là. Histoire de voir s'il n'y a pas moyen d'avoir un passage par la voie des terres ici parce que sinon ça va être vraiment galère. Ça va être vraiment vraiment très galère je pense. J'aimerais bien convertir tout le monde mais je pense que ça va être difficile. Je pense que ça va être très difficile. Il aurait vraiment fallu que j'envoie des émissaires là-haut beaucoup plus tôt. Qui plus est je crois qu'il y a certaines civilisations là-haut qui cherchent également la victoire religieuse ce qui risque d'être un problème. Congo dénonce les actions malveillantes du Japon. Le Congo... Ah tu veux une ambassade ? Et clap-toi mon vieux. Clap-toi. La Norvège commerce avec le Japon. Ça me réjouit fort. Ça c'est pas très utile. Je vois que ça peut servir lorsque tu joues une faction qui a beaucoup d'activités. Je sais pas si j'ai vraiment besoin de la guerre de religion désormais. Dans le sens où je suis pas vraiment en guerre en ce moment. Je sais pas si ça sert des tonnes. La musique je sais pas pourquoi t'es aussi emballé ma vieille. Je suis en train de faire de la lecture. Doubler la foi des bâtiments des lieux sains ça m'intéresse beaucoup. Plus de puissance religieuse pour mes unités religieuses ça m'intéresse évidemment beaucoup. Je dois ouvrir que ça la puissance plus 4 contre les civilisations d'une autre religion. J'ai pas vraiment l'intention de faire la guerre au reste du monde. Après ça pourrait être un moyen de m'installer sur leur territoire. Je pourrais tout simplement m'attaquer par exemple au Brésil. Après ils ont pas l'air d'avoir des villes splendides non plus je dois dire. Ce qui est sûr c'est qu'il faut que j'envoie des missionnaires de ce côté là. En priorité probablement chez le Norvégien et vers toi aussi vu que j'ai cru comprendre que vous étiez les deux. Les deux principaux fournisseurs religieux dans le coin. Je peux déclarer une guerre sainte à Pierre 1er le Grand. Oui je m'en fous un peu de Pierre 1er le Grand. Là il est plus très grand à Pierre 1er le Grand. C'est plutôt Pierre 1er l'insignifiant désormais. Donc s'il cherche les emmerdes il va les trouver. Quelque chose me dit qu'il va probablement esquiver les emmerdes. S'il sait ce qui est bon pour lui. Ecoute mon cher bâtisseur là j'ai pas grand chose à te faire construire par là-haut. Ici j'ai beaucoup de cases de désert ce qui est un peu dommage parce que j'ai pas vraiment de bâtiment. Intéressant à placer sur les cases de désert avec cette faction. C'est pour ça que j'aime bien jouer la 6 ici. Un excellent bâtiment que tu peux placer sur les cases de désert c'est super pratique. Dès qu'il y a une case sur laquelle tu sais pas quoi mettre bah tu mets ça et puis... Ça reste fort utile. Il me reste encore pas mal de cases de tundra non exploitées ici. Ce qui est également sympa. Oh t'envoyez la haute. Qu'est-ce qu'elle est pourrie cette ville ? Ma ville portuaire c'est vraiment une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe globale. Donc d'ignore à terme je pourrais faire des quartiers résidentiels ici. C'est un bon moyen de les exploiter les cases désertiques. Qui plus est les habitants dans Simulation 6 sont pas nécessairement contre l'idée d'habiter dans un désert. Je suis vraiment à la bourse sur le plan scientifique par contre. Parce que bon on est un peu en 1928 là. Tu veux quoi toi ? Tu veux de la jade j'en ai à plus savoir quoi foutre et tu veux nous filer du café à la place ? Écoute ça me paraît être un excellent deal. J'ai un peu encore des unités un peu datées de ce point de vue là. Après une fois que j'aurai débloqué les tanks je pourrais améliorer notamment les unités de cavalerie en tank. Et ça va prendre un certain temps. Il me faudra du pétrole aussi et c'est pas garanti que j'en ai sur mon territoire du pétrole. Il va falloir aviser là-dessus. Pourquoi je garde autant d'unités armées de ce côté-là ? Un quartier résidentiel pour être vaguement valable. Dis donc on a quasiment tous les quartiers possibles et imaginables ici. Arsenal de Venise ce serait bien cool de pouvoir le faire aussi. Mais il n'y a pas d'emplacement adapté. Arsenal de Venise c'est vraiment une des meilleures merveilles du jeu à mes yeux. Surtout quand tu vois à quel point l'intelligence artificielle n'exploite pas la voie des océans n'est-ce pas ? C'est vraiment un excellent moyen de les dominer complètement là-dessus. On va se faire un espion parce que je pense qu'il va falloir que je vole des technologies si je veux rattraper un peu mon retard catastrophique de ce point de vue là. Tu me liens le Japon il aligne également des catapultes donc il n'y a pas que moi qui est à la bourne. Ok le Japon est désormais choqu'à piste c'est fantastique. Quoi qu'il lui reste probablement une ville par là allez. Ah ou pas. C'est si il y a une ville par là. On va aller lui rendre visite. Oh non il n'y a pas de ville par là écoute. Fantastique. Bon bah écoutez vous je vais vous envoyer en tant qu'éclaireur là-haut. En plus vous êtes plutôt rapide ce qui est toujours une excellente chose. Et on va essayer de vous envoyer convertir par ici aussi parce que je ne vois pas de raison de se préver. La cité-état là elle n'est pas convertie mais c'est qu'une question de toi. Avec autant de villes choqu'à piste à côté l'influence du choqu'à piste me va probablement écraser le bouddhisme qui était dans le coin. Ce n'est pas un souci du tout. Dans le Japon je les ai convertis vachement vite. Je m'attendais à avoir plus de mal vu que depuis le début je le vois construire des merveilles religieuses. Je l'ai vraiment converti super facilement. Plus facilement même que l'allemand. Ce qui est peut-être étonnant vu que l'allemand... Quoi que l'allemand il aime bien envoyer des missionnaires dans la gueule des gens. Mais ça n'aime pas non plus sa plus grande priorité. Alors Texcoco... Je ferais bien un quartier résidentiel ici. Ça ne va pas être fantastique d'un point de vue nombre de maisons que ça va nous donner. Mais comme on n'a rien d'autre à faire dans le désert j'ai envie de dire pourquoi se priver. C'est que plus 3 baraques mais de toute façon tu n'es pas limité sur le nombre de quartiers résidentiels que tu peux faire si tu as la production pour les faire. Pourquoi se priver ? Je ne sais pas genre nous faire un bateau toi. Qu'est-ce qu'on a de rapide comme bateau ? Mouvement 4, mouvement 4, mouvement 5. Et quoi que dans deux tours on peut faire le cuirassé. Ok on va attendre deux tours du coup. J'aimerais bien explorer un peu le monde là pour voir. Par là je ne peux pas vraiment monter. Par là je ne peux pas vraiment monter non plus. Cette île là elle serait plutôt bonne à choper. Je pourrais aller par ici par contre mais j'ai déjà un navire là-haut. Continue par là toi je veux savoir si on peut rejoindre leur continent par la voie du plancher des vaches plutôt que par la voie de la mer. Parce que la mer ça ne m'arrangerait vraiment pas. Non mais bon vous allez continuer à marcher par là les gars. Mais ils sont plutôt rapides en plus les missionnaires et apôtres et compagnie. Donc ils font des bonnes unités d'exploration. A mon avis il va y avoir l'océan ici. Mais on ne sait jamais si c'est connecté ça m'arrangerait beaucoup. Ça me permettrait d'avoir une autoroute vers mes chers voisins. Putain tout le monde se bat pour ma jade. Bah écoute éclate toi mec. J'en ai en rab et je n'en ai pas vraiment besoin en rab. J'ai une ressource luxueuse plus ça m'arrange. Surtout lorsque tu joues les Aztecs. Ils reçoivent des bonus militaires en fonction du nombre de ressources luxueuses qu'ils possèdent. L'Orvégien il a encore débarqué les guerrilles. Ok. Je ne sais pas ce que tu me veux Gandhi. Je crois que j'ai déclaré la guerre à littéralement personne dans cette partie. Tout le monde s'est fritté contre moi. Personnellement je n'ai fritté personne. Allemagne ils ont cherché les emmerdes. Ils se sont heurtés au mur indestructible de notre civilisation. Et la Russie ils ont fait les malins. Ils ont perdu leur capitale. C'est une chose qui arrive. Bon toi tu n'as pas besoin de quartier résidentiel. Parce que tu as une croissance tellement pourrie. Que de toute façon il n'y a pas de population chez toi. Donc ça on ne va vraiment pas s'en soucier des masses. Oui mais il y a une zone industrielle ici. En vrai mettant qu'il n'y a plus beaucoup de place pour faire une zone industrielle ici. Tu vas nous faire un négociant toi. Je vais utiliser mon imposante fortune pour m'acheter un bâtisseur. Ouais vas-y rajoute une dose encore à Okayama. Je veux vraiment qu'il n'y ait pas d'argumentation possible sur la religion dominante dans le coin. Le fait qu'il y ait un guerrier norvégien dans le coin me laisse à penser qu'il y a peut-être moyen de rejoindre leur continent par la voie des... Ah oui quoique ça a l'air de moins en moins probable. Ça a l'air de moins en moins probable. On ne sait jamais. Il y a peut-être un lopin de terre ici. J'y crois pas du tout mais il y en a peut-être un. Tu n'es pas super loin toi. Est-ce que j'ai une ville portuaire sur cet océan là ? J'ai Saint-Pétersbourg. Ouais je pourrais envoyer un bateau par là mais je ne sais pas si là on peut passer. Continue de progresser toi. Il nous faut trouver une voie d'accès vers cette ville au nom imprononçable. Déclencher une inspiration pour le totalitarisme. Vous en avez des passions beau. Toi tu veux... Non mais par contre le libre passage chez toi je m'en fous complètement mec. Désolé. Tu fais du commerce de ressources luxueuses j'en veux bien mais... Avoir le libre passage chez toi je m'en moque. Surtout que ton empire m'a l'air un peu inconséquent. Là t'as une capitale avec beaucoup de population par contre. Donc j'ai combien à ma capitale moi ? J'ai le 19 à Tenochtit là. J'ai plus de monde dans ces villes là. 20, ici et... Je crois que c'est tout ouais. Alors nous avons débloqué le cuirassé qui est une excellente unité navale. On pourrait débloquer l'aviation ce qui pourrait être drôle. Quoi est-ce que j'ai besoin à l'heure actuelle ? J'ai besoin de savoir où est le pétrole. J'ai besoin de savoir où le pétrole se cache parce que... Avoir des tanks ça risque d'être fort utile à la fin de la partie. Un petit quartier résidentiel ce serait pas la pire des idées ici. On pourrait le coller dans le désert là. Voilà. Comme je dis à chaque coup ça fait pas les meilleurs quartiers résidentiels le désert mais... J'ai rien d'autre à y mettre donc... Pourquoi se priver ? Pourquoi se priver ? C'est quoi ton pouvoir toi ? Capacité de route commerciale plus sain. Donc plus de tourisme je m'en fous un peu parce que j'ai pas vraiment de tourisme. Mais... T'importe. J'ai quitté. Ah c'est l'un ça. Je pense pas qu'on va trouver un chemin ici mais bon. L'espoir fait vivre à quelque part. Ah génial. Tu te fais bloquer par la banquise aussi. Ils sont toujours relous avec ça je trouve dans les civilisations. Tu te retrouves toujours avec des océans dans lesquels tu peux pas sortir et c'est vraiment très frustrant à chaque fois. Est-ce que tu joues sur les cartes de type continent ? Donc il n'y a pas de brise glace vraiment dans le jeu donc ça va être compliqué de passer. On va peut-être passer par là comme vient de le faire l'arbel étrier congolais on va voir. Oui il a manqué. Ça manque un petit peu de... De pingouin et d'ours mais... Ça t'importe après tout. Faut que je fasse plus de négociants aussi moi. J'ai suffisamment de route. Ouais je m'y attendais à ce que le océan soit là. J'ai suffisamment de route pour le faire. Et ça rapporte plein de thunes donc pourquoi se priver ? Ouais elle va vraiment pas être contente de me voir venir mais bon. L'objectif n'est pas de me faire des potes. Ouais bon ça va être lourd de les convertir. Il va falloir que j'envoie les gens de très très loin. Ce qui va être très caissebillonne. Je veux passer toi ? Merci. Parce que tu glandais là-haut au passage toi mais t'es plus productif là que tu ne l'as jamais été bon vieux. Fabrique nous ça toi. Ça aidera peut-être à la croissance de cette ville. Vas-y fais-nous une mine et on ira placer là-haut. Une ferme ce qui aidera peut-être à la croissance de cette ville une fois de plus. Une de mes villes les plus anciennes il n'y a que 11 de population ici. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ah Smolens que tu te sens pas un petit peu encerclé ? Mon influence commence à tomber un petit peu dans ton petit écart ma vieille. Ok donc toi tu es fini de faire ton chantier naval. Le quartier résidentiel ne m'intéresse pas vu que t'as pas vraiment de population. La tour Eiffel ne m'intéresse pas. J'ai pas vraiment besoin de tourisme. On pourrait se faire un petit cuirassé ou on pourrait se faire une petite école militaire. On va se faire un cuirassé. Parce que je les aime bien. On l'enverra probablement par là. Histoire de voir ce qui se passe dans le coin. Toi tu vas aller là-haut nous faire une ferme. Alors quelle route commerciale nous paraissent valables ? Bah écoute. Je crois que c'est Smolensk qui rapporte le plus de thunes. On va tourner à Jarloslav. Alors faire un peu de thunes et un peu de foie c'est très bien pour moi. Plus grand chose à bâtir ici. On pourrait aller faire une ferme là-haut pour Saint-Pétersbourg. Écoute je suis ravi de voir que t'as encore des lanciers et des chars lourds en 1934 toi. Non parce que d'une partie à l'autre t'as des... Des atrocités de ce type. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Ici on a la Norvège qui a des unités qui datent d'un millénaire et demi encore en fonction. Et dans une autre de mes parties je suis en l'an 1000 et la Chine est déjà à l'ère moderne. Très logique. Très logique tout ça. D'ailleurs il y a un des grands amiraux dans le jeu. Dont l'aptitude spéciale te donne un Ironclad. Qui est une unité maritime de l'ère industrielle. Et tu peux l'avoir dès le début du jeu. Ce qui te rend un petit peu indestructible sur le plan naval en début de partie. Bien que ce soit pas nécessairement la meilleure unité navale du jeu, l'Ironclad. Quand tu la sors au moment où tes adversaires utilisent encore des vieilles barques toutes péraves. Bah ça fait plutôt le travail comme qui dirait. Je sais pas contre qui compte déclarer la guerre le Norvégien là. Mais il cherche clairement les emmerdes à quelqu'un. Je me demande si c'est pas à la Russie. C'est là la Russie faut avouer qu'avec ce que je leur ai laissé ils sont quand même devenus une cible appétissante. Il leur reste que deux villes avec 5 et 7 de population. Y'a pas besoin de grand chose pour les prendre. Je comprends vraiment pas pourquoi il a pas polonisé ça la Russie. C'est tellement un bon emplacement en plus. Y'a plein de bonnes ressources. Je me piche pas. Alors toi tu en as fini avec ta maison de rencontre. J'ai un port ici moi. J'ai un port ici. Ok. Quartier résidentiel. J'ai une zone industrielle. Quartier résidentiel ça pourrait être utile. Mais je pense pas que c'est vraiment une urgence non plus pour l'instant. Dans cette ville. Surtout que je peux encore faire un campement qui t'apporte également pas mal d'habitations. Ça va d'ailleurs peut-être pas idiot de placer un campement genre là. Si jamais l'allemand cherche à faire la guerre ça donnera une position vraiment avantageuse. Sur Mcdebo. Viens on va peut-être se faire un petit campement. Cette case là elle est cool. On va l'acheter. On va l'acheter celle là. Et on va mettre un campement ici tiens. Fort bien. Alors. Saint-Pétersbourg. Ouais. Quartier résidentiel ce serait pas la pire des idées. Vous voulez vivre au bord de la mer les gars. Éclatez-vous. Alors l'espion. Qui est-ce qui est avancé d'un point de vue scientifique ? Tu te fous de moi je suis en tête d'un point de vue scientifique avec le bonus de science tout pourri que j'ai là. Eh bah dis donc c'est pathétique les gars. Alors le Brésil c'est quoi ta capitale ? C'est Rio de Janeiro. On va t'envoyer un mec promis. Il cherche pas à mettre les mains dans tes chips. La toundra là. Je vais probablement la garder pour faire des quartiers résidentiels la toundra qui est de ce côté là. On va plutôt aller se faire des mines dans les dunes. Toi fais nous une ferme. Ah bah t'as recroisé les missionnaires toi. Continue de nous explorer la côte. Ouais le Norvégien il cherche clairement les emmerdes à quelqu'un. Je sais pas à qui mais... Il fait vraiment de la peine avec ses unités. Mais il cherche clairement des emmerdes à quelqu'un. Je pense que c'est peut-être le Congo en fait. C'est peut-être bien le Congo. Le truc c'est que t'as beaucoup d'unités là mec. Mais elles font vraiment pitié quoi. Avec les arbiteriers qui sont relativement valables là dedans. Les lanciers là ils ont... Un petit peu aucune chance. Quoique si le piqué est une bonne unité. Même à l'ère moderne ça reste une unité valable. Puisque ce que tu puisses le remplacer par... Quelque chose qui utilise un fusil. Mais bon les catapultes et tout ça c'est un peu de la merde désormais. Ouh l'Allemagne construit une centrale électrique déjà. C'est un excellent bâtiment la centrale électrique au passage. Faudra qu'on se l'approprie à un moment ou à un autre. Euh ouais bah écoute. J'ai plus grand chose à construire ici je dois dire. Je pourrais peut-être acheter cette case là mais j'en doute. Ah non c'est un peu loin. Ah on va obtenir une montagne. Ça va être super utile. Et nous donner un bonus de science sur notre science qui est absolument à Iesh. Euh ouais bah écoute. Y'a plus grand chose à bâtir dans le coin mon vieux bâtisseur. Plus grand chose à bâtir. Parce que les cases de désert et les cases de toundra. Je vais les garder pour faire... Des quartiers résidentiels. Pour aller virer le marécage qui est là-haut mais... Je ne sais pas si c'est vraiment très productif tout ça. Il faut que passez les gars. Ne stressez pas. Je suis juste là pour servir d'éclaireur. On aurait dû faire ça vachement plus tôt dans la partie mais c'est pas grave. Ça m'arrange que ta ville soit au bord de l'océan. Ça veut dire que je vais avoir pas trop de mal à te convertir. C'est toi qui as l'origine de cette religion je crois. Le psychisme. Ouais. Faut que je te convertisse en premier. Ensuite on convertira tous tes potes. Salut. Elle va probablement pas kiffer mais c'est pas grave. Pas venu là pour me faire des potes. Il faut que je reforme des apôtres moi. Quelle est ma ville la plus proche avec un temple ? Un temple à Saint-Pétersbourg ? Probablement. Ça coûtait bon bec les apôtres quand même. Je t'ai fait ce thème. Le thème musical il me rappelle toujours d'Hunton Abbey. C'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Mille de fois par apôtres ça commence à être un peu coûteux. Effectivement. Tu me diras j'en génère 260 par tour mais... Ça commence à coûter un peu la peau du fillon tout ça. Ça commence à coûter un peu cher. Faut dire que si je n'avais pas perdu autant en début de partie contre les barbares j'aurais probablement moins de soucis à ce niveau là. Je ne sais pas si je peux l'obtenir la classe de tabac qu'est là parce que je ne crois pas avoir du tabac dans mon empire. Ça pourrait être cool. Après on n'est pas en déj d'activité donc ce n'est pas non plus une urgence. J'ai assez de fois pour acheter un apote. Oui je m'en fous un peu. Ici on n'a pas assez d'habitation mais on est en train de faire un quartier résidentiel donc ce n'est pas la fin du monde. Toi tu peux dormir. Toi je désire que tu te diriges vers cette ville au nom imprononçable. Ça va mettre 100 ans pour que tu arrives là-haut mais bon c'est pas grave. Smolensk d'un point de vue argent est plutôt pas mal. Kyoto d'un point de vue tout est plutôt pas mal. Axe la chapelle aussi eh bien. On va aller à Axe la chapelle t'as. Dire bonjour à notre chéa estimé voisin allemand. Qui nous kiffe grave. J'aurais peut-être dû tuer son missionnaire plutôt que de propager la religion. Rapporte. Peu importe. On fera ça plus tard. Comme je dis j'y crois pas une seconde à la victoire religieuse. J'ai vraiment pris trop de retard là-dessus. Et le fait qu'on soit sur deux continents différents ça va rendre la chose très très compliquée. Ah c'est ce bâtiment là qui est cool avec cette faction. Le Kurgan. Si tu peux le construire littéralement où tu veux. Donc n'est-ce que t'as une case qui te sert à rien. Bah t'en mets un dessus et puis c'est cool. C'est un peu génial. Surtout si t'as beaucoup de cases de Tundra et de désert. Qui sont généralement les cases les moins valables du jeu. A moins que tu aies un bâtiment spécial à coller dessus. C'est très très utile. Je ne peux pas aller buter son missionnaire. Ça m'arrangerait pas mal. En plus ça, ça aidera à la propagation de notre religion dans d'autres villes de la région. Ce qui rendra notre conquête future encore plus simple. Ah ok, c'est donc la City et la Norvège qui sont en guerre. C'est marrant parce que j'ai jamais croisé une autre de ces villes. Je me demande si c'est peut-être pas sa dernière ville ça. S'il s'avère que c'est sa dernière ville, la Convertir ne va pas être aussi utile que je le pensais. Voyons voir où est-ce que t'en es niveau puissance militaire. Ah t'es à 815, je suis à 1800, ok. Je pourrais te marcher dessus, un truc de ouf. A quel point t'es dans la merde toi ma vieille ? T'es bel et bien en guerre avec la Norvège, ok. Etablir une ambassade permanente là-haut, ça nous donnera quelques infos un petit peu plus intéressantes. Honnêtement, je suis pas à 50 pièces d'or près. Je ne suis pas à 50 pièces d'or près. Bon, le missionnaire il s'est régénéré parce qu'il est sur son putain de lieu sain, ce qui va être bien relou. Je peux pas l'attaquer en plus parce qu'il y a 50 personnes autour, ce qui est bien relou aussi. On va venir là toi. Bon, écoute, je peux pas t'attaquer parce qu'il y a un putain de cavalier sur la case, donc. Fun times. Je pourrais lui déclarer la guerre, mais si je lui déclare la guerre, elle va tuer mes apôtres et ça sert pas à grand chose. Ça sert pas à grand chose du tout. Alors, la capitale norvégienne, elle est là-haut. C'est pas si loin la Norvège de Saint-Pétersbourg. C'est pas la porte à côté, mais c'est pas non plus trop trop loin. On va faire un petit troisième. On peut pas en faire un petit troisième parce qu'il y a plus de place dans le temple ni dans la capitale, mais peu importe. Alors, toi, tu vas aller à Norvège aussi, genre là. Et toi, tu vas aller dans la ville que je sais pas prononcer. C'est parti. C'est parti, mon kiki. T'as l'air d'avoir beaucoup de ville-porteur, toi, mon vieux. Est-ce que Python, généralement, la Norvège, s'installe beaucoup au bord de l'eau ? Vous faites un peu chier à protéger vos missionnaires, là. C'est pas d'ailleurs. C'est intelligent de votre part, hein, mais vous faites un peu chier quand même. Bien, j'ai continué à propager le choc à piece, mais... Vos missionnaires, ils sortent de chez eux. Je vais leur péter la gueule. Ce sera aussi simple. L'ambassade permanent des Aztèques est apparue dans la capitale. Notre avance scientifique ne cesse de m'impressionner. C'est quand même ouf qu'ils soient impressionnés par mon avance scientifique alors que j'ai vraiment pas joué scientifique du tout sur cette partie. J'étais même absolument idiot pendant une grosse partie de la progression. Donc c'est vraiment vous qui avez fait de la merde, les gars. Qui sait, on va peut-être arriver à choper une victoire scientifique alors qu'on a joué en religieux pendant 95% de la partie. Ah, il y a un espion qui s'est fait tuer. C'est un espion allemand. Il essayait de nous voler du fric. Restaurer dans le temps, là. Fantastique. C'est la taille du coup de poulet. Écoute, c'est plutôt classe. J'espère qu'elle va pas tomber. La tour Eiffel, tu m'intéresses pas, ma vieille. Je pourrais la faire quand même parce que j'ai dans ma foi le bonus de plus 4 de fois par merveille. Donc toutes les merveilles me donnent plus 4 de fois qu'elles m'intéressent ou pas. Mais bon, c'est quand même investir beaucoup de tours de production pour quelque chose qui m'intéresse vraiment pas du tout. Je vois pas trop trop pourquoi je ferais ça. Alors, fais-nous le chantier naval et ensuite on fera probablement un quartier résidentiel. Alors, quartier résidentiel fini ici. Je pourrais en faire un autre. Je vais faire l'armurée avant mais je pense qu'on va en refaire un autre derrière ensuite. Saint-Pétersbourg, le missionnaire qui est là, tu vas aller en Norvège. Je vais voir, c'est joli comme pays. C'est pas très chaud mais c'est joli comme pays. Là-haut, c'est toujours autant le merdier. Le problème, c'est que s'il reste sur son lieu sain, il va pas arrêter de se régénérer et du coup, les attaques vont pas servir à grand-chose. Ouais. Si on s'y met à deux, on devrait pouvoir se le faire. L'autre par contre qui est dans le... le bâtiment militaire, là, il va être inaccessible. À moins que je prenne le bâtiment militaire, ce qui va être compliqué. Après, si j'envoie mon armée, là, je leur roule sur la gueule. C'est pas un problème du tout, même. Le souci, c'est que mon armée, est un peu loin. Je m'en parlerais bien de la Norvège, je dois dire. Ça me donnerait une bonne petite tête de pont sur le continent, là. Ça me mettrait à porter de l'Inde, à porter du Brésil et à porter du Congo. Je crois où elle est la capitale, le Congo, elle est où ? Elle est là. Donc ouais, ce serait pas mal de conquérir la Norvège, je pense. Je pense que ce que j'avais fait à l'Empire allemand a été tenu. Mais ouais, mec, je suis digne de confiance comme mec. Oh, je suis digne de confiance comme mec. On ne connaît pas. L'aviation, je ne sais pas si ça va nous servir des tonnes. Ça pourrait nous servir avec le porte-avions, mais le porte-avions, il est encore un peu lointain. Je suis presque tenté de débloquer le laboratoire de recherche. Visiblement, on domine en scientifique, alors que je n'ai absolument pas essayé de dominer en scientifique. La centrale électrique est également un excellent bâtiment et le complexe portuaire aussi, ce qui pourrait être pas mal. Ce qui pourrait être pas mal du tout. Écoute, je vais faire l'aviation, comme ça au moins ce sera fait, mais... Les premiers avions, je les trouve vraiment assez nazes, donc ce n'est pas ma plus grande priorité d'en faire. Ouh, il y a du pétrole pas loin de mon territoire, là, ça, ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool. Alors toi, je veux que tu ailles explorer là-haut, mec. Et nous révéler s'il y a un chemin qui nous permettrait d'envahir la Norvège par la mer. Ça déplairait très peu. On peut faire des blindés. On va dépenser beaucoup d'argent, du coup. En parlant de ça, fais-nous des négociants, toi, on a besoin de thunes. Euh, ok. Deuxième séance de kung-fu religieux, les gars. On espère qu'il y passe cette fois-ci. Go. Bon, ça aura demandé plus d'efforts que je souhaitais en investir, mais l'important, c'est le résultat. Je pense que d'ici le prochain tour, ta ville, elle va... elle va se sentir comme un petit goût pour les... les céréales fortes en chocolat. Je pense. Est-ce qu'on peut atteindre la Norvège d'ici ? Oui. Donc, à Tenochtitlan, on va peut-être se fabriquer des bateaux aussi. Et je crois qu'il est temps pour mon armée de se déplacer un poil. Je crois qu'il est temps pour mon armée de prendre le chemin... le chemin de la guerre. Alors, mousquetis, mousquetaire, vous allez vous allier les uns les autres. La bombarde, t'es un peu datée, tu vas devenir une artillerie. Toi, t'es très datée, tu vas devenir un canon de campagne. Ça me coûtait une fortune, ça, mais bon, c'est pas grave. Oh, t'es désormais un tank, mec. Tu te sens pas l'âme d'un tank, là, sur ton cheval ? Hop là. T'es désormais un tank. Ok, toi, t'es désormais un tank aussi. On reste 1500 dollars. Qu'est-ce que je peux convertir, là-haut ? Hop là, t'es un tank. Eh oui, je sais. T'es un tank aussi. Toi, tu vas être de l'artillerie, désormais. Tiens, t'as une promotion au passage, là, mon bien. On va te donner ça, parce que c'est plus intéressant sur le long terme. Est-ce qu'il reste qui que ce soit que je puisse transformer en tant qu'ici ? Il reste toi. Fort bien. Fort bien, fort bien, fort bien. Oh, là, aussi, tu peux toujours pas me blairer, hein. Tu peux toujours pas me blairer, mec. Je vais voir la civilisation en guerre et apprécier le conflit. T'es sûr ? Tu m'apprécies toujours autant, le conflit, maintenant que ta capitale m'appartient. On a déjà le libre accès avec lui, en fait. On fait voir les rapports. Je ne sais pas si c'est plus malin de passer par la terre que de passer par la mer. Peu importe. Mousquetaires, je vous transformerai bien aussi, mais je pense que je vais être un peu limite niveau thunes. Ouais, je vais pas avoir assez de thunes pour tous vous transformer non plus. Bon, cela étant dit, on va commencer un mouvement d'exode vers la Norvège au prochain tour. Je pense que je peux leur déclarer probablement une guerre sainte ou une connerie de ce type. Eh non, j'ai pas de casus belli contre eux. Je pourrais les dénoncer et ensuite, au bout de cinq tours, ça me donne un casus belli de guerre sainte. Mais je préférais qu'ils me dénonceraient eux, ce serait plus avantageux à mes yeux. Ouais, c'est cool. On a découvert tout ce que je voulais découvrir par ici. Toi, tu vas rentrer par là. Parce que j'aimerais bien transformer éventuellement en cuirassé, si c'est possible. J'ai assez de foi pour acheter un apôtre, effectivement. j'ai reçu un émissaire. C'est une bonne nouvelle. Je sais pas pourquoi tu me dis ça, mec. C'est moi qui l'ai installé, l'ambassade des Aztèques. Je sais pas pourquoi tu me mets au courant. Le Brésil, il me kiffe, je sais... Enfin, si, je sais pourquoi, mais je comprends pas la logique. Je ne comprends pas la logique. Visiblement, tu as résisté à la guerre contre la Norvège, toi. Combien d'unités est la Norvège ? Ah, t'es deuxième, hein, en puissance militaire, donc ça va pas être fastage de te buter. Ça va pas être fastage. Ça va pas m'empêcher de le faire, mais... Le Brésil ne sont pas bienvenus parmi ton peuple. C'est triste. C'est triste, madame. J'ai pas d'unité pour me défendre. Allez, hop, t'es choquée, pique, désormais. Félicitations. Clairement, la plus grande avancée que ton peuple a pu faire depuis bien longtemps. Ok, donc une bonne tête de pont, là, ce serait par là. Ça va être une catastrophe à organiser, tout ça, comme à chaque fois qu'il faut déplacer beaucoup d'unités sur des longues distances dans Civilization, mais... Ça apporte, hein. Enfin, dans Civilization 5 et Civilization 6, surtout, dans les autres, tu faisais une grosse boule d'unités et tu les envoyais rouler sur tout ce qui passait. Ouais, je pars en en faisant d'autres quartiers résidentiels, ici. Ouais, fais-nous, genre, un cuirassé, quoi que les blindés, ce serait tentant d'en faire d'autres. Vas-y. Ce serait fort tentant, même. Parce que je ne crois pas que nos chers adversaires aient des blindés. Il n'y a pas un autre blindé qui traînait dans le coin ? Il va falloir que je vous colle les uns sur les autres, les amis. Pour ceux qui ne savent pas, sur le long terme, dans Civilization 6, tu peux fusionner deux unités d'un même type pour former des régiments. Au début, tu ne peux faire que deux unités d'un même type et ensuite, tu peux faire trois. Donc, c'est pratique pour booster... Pour booster la puissance de ton armée sans avoir à faire des armées de 550 à différentes unités. Ce qui est plutôt bon. Ouais, on va te coller là-dedans. Ouais. Je vais peut-être te laisser là, toi. Je vais quand même laisser des unités de défense ici parce qu'on sait que les Allemands ils ne m'aiment quand même pas des tonnes. Donc, s'ils décident de me faire la guerre et que je n'ai plus rien à domicile, ça pourrait être gênant. Après, je reste toujours en théocratie. Donc, au pire, je peux acheter des unités militaires d'urgence avec mes points de religion en cas de problème. Mais bon. Ça m'arrangerait de ne pas avoir à le faire. Ça m'arrangerait même beaucoup de ne pas avoir à le faire. Je pourrais prendre la capitale du Congo au passage, mais bon. C'est bien nécessaire. C'est bien nécessaire tout ça. Attends ton tour. Je veux que tu fusionnes avec l'autre. Alors, est-ce qu'on peut voler des choses ici ? C'est le seul mec qui peut me blairer en plus et je vais lui voler des trucs. T'as des temps que je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. Il était scientifiquement avancé donc je ne suis pas vraiment étonné. Ce qui dit, ce n'est pas nécessairement un problème. Je n'ai pas trop l'intention de te chercher les Ambroites. Enfin, pas sur le plan militaire en tout cas. Je dois peut-être refaire quelques missionnaires. Le problème avec le prix des unités religieuses qui augmente de manière exponentielle au fur et à mesure que tu en achètes, c'est que ça commence à coûter un peu bon bec de convertir les autres villes ce qui est un peu lourd. J'ai effectivement peut-être besoin d'un nouveau quartier résidentiel ici ce qui est un problème parce qu'il n'y a plus vraiment de place pour faire les quartiers résidentiels. Un quartier résidentiel pourrait également être utile dans les environs mais je pense qu'on va peut-être faire autre chose. Je ne serai pas sur une zone industrielle ici. On peut s'acheter une case de désert peut-être ? On a un petit bonus de proximité plus 2 ce qui est pas mal. Ce n'est pas grandiose mais ce n'est pas mal. le fait que ça bouffe ton tour à chaque coup par contre c'est un peu lourd. Tu ne veux pas bouger le missionnaire j'aimerais bien te casser la gueule. Malheureusement t'as une protection à travers laquelle je ne peux guère passer. Le souci de lui laisser un missionnaire c'est qu'elle peut reconvertir derrière ce qui ne m'arrange évidemment pas. De plus là ici il y a vraiment beaucoup de villes qui sont converties à ces religions donc ça va être bien en l'eau. Ça va être bien bien lourd. Ok toi t'as ouvert la porte des océans à nos troupes qui sont désormais en train de les traverser. Je peux te transformer qu'en cuirassée à vapeur ce qui ne m'intéresse pas des tonnes je dois dire. ça me passionne moins qu'un cuirassé pas à vapeur si tu veux. Ma cuisine je l'aime bien à vapeur mais unités militaires généralement moins. Ça me reste qu'il soit aussi fâché en permanence le russe parce que je l'aurais bien utilisé en tant qu'allié dans la guerre contre la Norvège. Ça aurait pu me permettre de me servir de bouclier humain. Ce qui aurait pu être drôle. l'Allemagne construit une banque dans sa ville. J'en suis ravi. Hâte de me dire qu'il n'y a pas assez d'habitation mec. Tendu remédier. Alors Tenochtitlan quartier résidentiel serait pas la pire des idées mais je cracherais pas sur quelques cuirassés. Le truc qui est cool avec les cuirassés c'est qu'ils ont une portée de tir qui est supérieure à la portée de tir des villes. Tu peux tirer sur les villes côtières et les villes côtières ne peuvent pas te tirer dessus ce qui est un peu génial. C'est pour ça que j'aime bien les cuirassés. Les porte-avions dans un autre style sont également très utiles dans ce genre de situation. On a vraiment besoin d'habitation toi. Peux-tu nous faire une école militaire ça va booster un peu ta production. Un quartier résidentiel ce serait pas idiot une fois de plus ici mais je pense que c'est un peu tôt pour... Il y a un bâtisseur dans le coin ? Non. Écoute fais-nous un. Passage toi va défendre là. Non même toi va défendre là-dedans. On a un bâtiment militaire défensif les gars autant qu'ils servent. Ok toi t'es enfin ready. Il y a une unité anti-tank allemande qui se trimballe dans le coin c'est mignon. C'est mignon. Si tu m'attaques l'Allemagne il va encore t'arriver des trucs fâcheux mon vieux. Je penserais qu'au bout de la 12ème guerre tu le comprendrais. On va avoir besoin de beaucoup de thunes donc toutes les routes commerciales vont passer en priorité. t'es une là. Aix la chapelle plus 9 Cologne plus 9 Jakarta plus 9 aussi. Écoute on va aller Aix la chapelle. La guerre ça coûte de l'argent. La guerre ça coûte de l'argent pour entretenir tes troupes ça coûte de l'argent pour améliorer tes troupes ça coûte de l'argent pour acheter des troupes. Tiens là-haut toi j'aimerais bien que tu sois genre là. ça serait cool. Alors je vais probablement pas me faire des potes à dénoncer le norvégien mais les deux salles qui m'inquiètent s'ils me font la guerre c'est le russe et l'allemand. Le russe s'il me fait la guerre je vais lui marcher sur la gueule un truc de malade. Et l'allemand s'il me fait la guerre je pense pouvoir défendre sans trop de soucis. j'espère du moins avec mon armée ailleurs disons. Ouh l'Allemagne a progressé de l'ère atomique à l'ère de l'information je suis fier de toi je suis fier de toi du coup je comprends toujours pas pourquoi je suis soi-disant dominant d'un point de vue scientifique mais le new deal il m'intéresse pas les masses en fait ça me fait perdre pas mal d'or et j'ai besoin d'or en ce moment commerce triangulaire pourrait être un petit peu anachronique mais pourrait être valable on est passé de 217 à 266 par tour en or c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal économie de marché pourrait être sympa laisser faire m'intéresse également pas mal ouh l'espionnage nucléaire il est il est séduisant pour le coup alors nous avons débloqué un général illustre écoute j'en suis ravi on va également débloquer un savant illustre bientôt tu fais quoi toi Billy ? prends un niveau de promotion et un bonus de combat de 100% pour une unité militaire terrestre écoute c'est fantastique dis moi c'est fantastique tiens va là on aura bien quelqu'un sur qui tu serais j'ai remarqué que tu te plains beaucoup toi mon vieux j'ai remarqué que tu te plains beaucoup je sais que c'était techniquement dans une dimension parallèle mais je me rappelle d'un congolais qui se plaignait beaucoup dans une autre de mes parties de civilisation 6 il lui arrivait des problèmes ouais la démocratie va pas m'intéresser je pense que le communisme va plus m'intéresser le truc c'est que la théocratie le bonus passif est tellement cool pouvoir acheter des unités militaires avec des de la foi c'est un peu génial vous avez pas assez d'habitation il va falloir que je vous en fasse peut-être on fera ça au prochain tour on vous fera un quartier un quartier résidence essentiel ou peut-être qu'on bâtira une petite ferme quelque chose de cool quoi quelque chose de stylé je vais faire quelque chose je me rappelle plus ce que c'est Saint-Pétersbourg fais-nous des missionnaires les envoyer au congo vu qu'il arrête pas de se plaindre en plus il est relativement proche lui quelque part salut oh t'es un inquisiteur toi c'est pas une bonne nouvelle pas une bonne nouvelle du tout beaucoup les inquisiteurs ils sont très efficaces pour défendre leur territoire c'est pas cher de vote pour les missionnaires s'il reste dans la ville ça va être quasiment impossible de le déloger de là ce qui va être une fois de plus bien gênant ça va être bien ça va être bien lourd ça va être bien lourd ça renforce ça me renforce disons dans mon idée de conquérir la Norvège militairement toi tu cherches vraiment les emmerdés il va t'arriver un truc très triste ça va t'arriver un truc très triste au passage merci de me donner des casus belli pour plus tard ça fait plaisir ça me permet de justifier des guerres que j'ai pas nécessairement envie de faire les barbares faites vous oublier s'il vous plaît on a un peu autre chose à faire que s'occuper des barbares mes troupes ne font pas ces vieux t'inquiète pas t'inquiète pas j'en ai fini avec toi mec tu n'es plus digne de mon temps l'électricité pourrait être pas mal ça va nous donner des bonus de production conséquent ce qui serait pas du luxe on va y aller au Congo le truc c'est que si le Congo je le chope militairement ensuite je peux envoyer simplement un inquisiteur pour le conquérir direct ça vaut peut-être pas trop le coup ce que je suis en train de faire ouais toi t'arrives un petit peu trop tard plus de 20% pour la formation d'unités de navale rapprochées c'est cool mais désormais nos unités navales elles ont des canons qui tirent à 20km tu vois donc ça m'intéresse beaucoup moins t'as encore des berserkers mec ça fait de la peine comment il fait pour avoir une telle puissance militaire avec des unités aussi pourrées il doit vraiment en avoir 50 milliards putain il a encore des guerriers un char lourd je vais arrêter d'essayer de le convertir religieusement vu que j'ai l'intention de le conquérir militairement une fois que j'aurai capturé sa capitale j'enverrai un inquisiteur et le travail sera fait vite fait bien fait et beaucoup moins cher en plus qui plus est elle a beaucoup d'inquisiteurs et j'ai pas vraiment envie de de heurter mes unités religieuses dessus ça a pas beaucoup de sens mec je viens de te dire que je fais pas que de passer à côté de chez toi tu veux vraiment que je les prenne tes deux dernières villes mon vieux je sais que j'occupe une de tes villes va falloir que tu t'en remettes un de ces jours t'as déclaré la guerre tu l'as perdue faut arrêter de me désigner comme le le coupable là dedans t'as fait un pari et c'était un pari à la con je crois que toi en fait t'as juste un milliard d'unités les unités de merde mais qui c'est qui cherche les ennuis ok il est en train de m'attaquer avec ses ses inquisiteurs cela dit c'est pas malin de sa part de l'avoir fait en dehors de son territoire les inquisiteurs sont bien plus puissants à l'intérieur du territoire prosélytes ils vont où ils veulent mes prosélytes je veux l'énerver lui parce que je veux qu'il me dénonce s'il me dénonce je peux lui déclarer une guerre sainte par contre il va probablement buter mon missionnaire qui est derrière sa ville après il vient de perdre deux inquisiteurs de manière complètement stupide sur mon mon apôtre qui faisait que passer donc ça m'arrange ouais ça m'arrange ça a fait baisser le protestantisme dans sa ville suffisamment pour que je puisse me glisser discrètement comme ceci bon c'est pas malin parce qu'il y a un inquisiteur à côté mais bon c'est drôle donc parce que j'ai le choix entre l'intelligence et la stupidité je choisis toujours la stupidité c'est bien connu vous faites vraiment d'excellents éclaireurs les unités religieuses je dois dire vous faites vraiment du bon boulot de ce point de vue là ouais je vais essayer de convertir ceux que j'ai pas l'intention de conquérir donc le Brésil l'Inde et toi t'es en train de revenir d'un point de vue assez vénère ça m'agace un petit peu donc ouais le Brésil et l'Inde je vais probablement les laisser tranquilles et simplement essayer de les convertir et je pense que le Congo et la Norvège va falloir qu'on les convertisse différemment si vous voyez ce que je veux dire si vous voyez ce que je veux dire et voilà merci pour le casus belivius ça fait toujours plaisir j'ai pas vraiment envie de te déclarer une guerre sainte mais on va pas je sais pas si c'est un bon investissement d'or mais vas-y quand même ça me fait plaisir il fait tellement tièpe en plus le QR c'est un vapeur il fait tellement de la peine on a de l'artillerie qui traîne là on va t'envoyer genre là-haut fort bien j'aimerais bien combien que t'ailles combien que t'ailles au Congo nous donner une justification de lui voler ses villes lui je vais pas tarder à avoir un casus belli contre lui je pense qu'on va faire la guerre au Congo d'abord ils seront probablement plus faciles à prendre toi t'es en train de réinstaller gentiment ta religion parce que y'a trop de villes dans le coin qui suivent cette religion de merde ce qui est bien gênant ça va vraiment être ça mon plus gros problème avec la conquête religieuse de ce continent c'est que convertir une ville va pas être difficile convertir toutes les villes ça va être très compliqué ça va être très très compliqué parce que le tank mais aimable est bien élevé missionnaire arrive sur place régénère-toi un coup ça vaut le coup de tous vous laisser là vous les gars parce qu'honnêtement le russe il me fait très peu peur me fait vraiment pas flipper regarde balette là je sais pas si vraiment c'est une bonne idée de te garder toi ma vieille et on va te transformer en canon je sais pas pourquoi tu défends ce bâtiment depuis 500 ans donc j'exagère ça fait pas 500 ans qu'on a pris cette ville je pense tu veux du sel il y en a combien du sel on en a deux donc on peut se permettre de l'échanger tu veux nous donner de la soie ça me paraît très bien le fait que tu rajoutes de l'or dessus mec ce n'est qu'une preuve que tu as un certain sens de l'équité commerciale comme qui dirait ça je m'y attendais un peu celui-là il va le gagner je pense même pas les langues ils sont vraiment à chier tes inquisiteurs ils sont vraiment à yèges tes inquisiteurs j'espère qu'il ne reste plus beaucoup de charge allez parce que ça m'arrangerait de le dissiper en fait si j'avais vu que ces inquisiteurs étaient aussi pourris j'aurais envoyé mes apports de dessus ok l'heureur est terminée je ne me souviens pas avoir demandé à voir votre armée voulez-vous la guerre à ce point j'ai ignoré cette demande comme j'ai dit lui je veux l'énerver donc plus il est vénère plus ça m'arrange quartier résidentiel ce ne serait pas du luxe dans le coin la question c'est est-ce qu'il nous reste un endroit où le mettre pas vraiment bon cela dit on peut jarter une ferme pour remplacer par un quartier résidentiel je pense que c'est ce qu'on va faire je pense que c'est ce qu'on va faire toi tu ne produis pas des tonnes tiens dégage je vais peut-être nous choper la carrière qui est là-haut le type avec le lance-roquette dans l'armée il doit quand même se demander ce qu'ils foutent les autres sur leur sur leur chevaux à côté il doit se poser les questions bon toi par contre tu as besoin d'urgence de plus d'endroit où tout ton peuple on va coller un quartier résidentiel là-haut répare-toi toi mec toi je désire que tu prennes le chemin de la guerre aussi ce serait pas mal ça serait pas mal du tout ok donc lui je vais pouvoir avoir un casus bélier sur le la guerre sainte dès qu'il sera énervé ce qui est cool vu que désormais une de ces villes suit ma religion c'est une excellente nouvelle on s'en fout un peu en fait si tu veux tout savoir sabotage de construction détournement d'or vol d'optimisation technologique on va augmenter notre visibilité diplomatique ouh Hong Kong 12 pièces d'or Jarloslav 14 à Smolensk putain mais c'est la taf j'ai besoin de thunes donc on va aller à Smolensk en même temps je suis à plus 271 pièces d'or par tour c'est vraiment respectable pour quelqu'un qui joue pas Cléopâtre c'est plus que respectable reste dans le coin je vais vous faire fusionner plus tard fusion fusion yeah alors nous voilà un new daily enfin un daily tout court maintenant c'est pas une super idée ce que je suis en train de faire ouais mes prosélites ils vont où ils veulent mec désolé de te dire ça mais tu peux te convertir pacifiquement ou je peux envoyer les chars c'est la question que tu dois te poser aujourd'hui tu préfères recevoir le chocapisme ou est-ce que tu préfères qu'on t'insère le chocapisme je donne pas très cher de la peau de tes apôtres ma vieille vous allez te dire ça mais mes apôtres ils font du kung fu je les ai un peu boosté un max toi par contre tu vas craver ce qui est regrettable parce qu'il y a deux inquisiteurs autour très peu de chance putain il a survécu la vache ils sont vraiment à chier ces inquisiteurs ils sont vraiment à chier ah voilà t'es vénère maintenant c'est ça qui m'arrange merci pour le casus belli mec ça fait plaisir ça fait très plaisir dans 5 tours j'ai un casus belli contre la norvège c'est une excellente idée mon apôtre a encore tué un inquisiteur mais écoute tant mieux je peux m'esquiver avec mon missionnaire je vais le faire parce que s'il meurt dans le coin ça va pas être bon je fais semblant de pas t'entendre parce que tu dis que de la merde il te reste qu'une propagation bah écoute dépense-la viens et voilà excellent travail tout ça et nous avons recruté un savant illustre décidément on fait beaucoup de personnages illustres aujourd'hui c'est merveilleux d'un point de vue influent sur les cités états par contre je me suis vraiment bien féminé sur cette partie le problème c'est qu'au début j'avais Kaboul du coup j'ai envoyé tout le monde à Kaboul et ça ne m'a pas vraiment servi à grand chose c'est que dommage parce que Candy par exemple me serait vachement plus utile c'est quoi ton pouvoir magique déclenche un Eureka pour trois technologies bah écoute ça me paraît plutôt pas mal zoop là alors Eureka sur les lasers Eureka sur la fission nucléaire Eureka sur la robotique voilà qui est fort bien toi je veux que tu fusionnes avec lui toi décale toi un coup toi tu vas venir genre là histoire d'être à portée de sa ville s'il cherche les emmerdes désormais tout repose entre les mains de nos apôtres parce que lui je vais pas avoir j'ai un casus belli contre toi ou pas ouais j'en ai un mais il est pas terrible je préférerais avoir une guerre sainte ça m'arrangerait beaucoup plus en fait la guerre sainte j'ai une pénalité de bellicisme moins élevé ce qui veut dire que les autres factions vont être moins emmerdées par le fait que je lui fais la guerre après ils vont être emmerdés quand même parce qu'ils sont tout le temps emmerdés mais moins quoi continue de m'attaquer avec ton apote de merde ça me fait gagner de la religion c'est une super idée de ta part nous avons 1435 de religion on va refaire des missionnaires à Saint-Pétersbourg missionnaires aussi ils commencent à coûter cher désormais le plan avec la Norvège il a vraiment marché nickel converti sa ville alors que j'en avais même pas envie il m'a balancé une dénonciation donc je vais avoir un casus belli dans 5 tours c'est exactement ce que je voulais mec merci beaucoup de ta participation involontaire à ma stratégie comme je l'ai dit je préférais prendre le Congo d'abord donc il me faut également un casus belli sur le Congo alors toi tu veux des renards et tu m'offres le libre passage je m'en fous du libre passage désolé de te le dire t'es bien mignon mon vieux mais ça suscite toi fais-toi plaise on est tous impressionné permettre de convertir des lits plus vite alors tu veux du renard et tu nous offres des truffes on n'a pas de truffes et bien écoute sympa putain il est pété de thunes il est pété de thunes ce qui est un bon moyen d'illustrer à quel point l'intelligence artificielle dans ce jeu utilise mal l'or parce que là il a 4000 pièces d'or et si vous regardez ici il semble que c'était par là voilà il a encore des unités de l'air antique pourquoi il n'utilise pas ces 4000 pièces d'or pour transformer ces unités en meilleure unité on sait pas il est juste débile il a encore des chevaliers des catapultes et des arbalètes et t'as 4000 pièces d'or mec tu peux les transformer en trucs cool c'est pas compliqué je le fais tout le temps ça sert à rien d'avoir de l'or dans les poches mec tes poches sont sur un cadavre tes notes petites planches ferait bien l'usine je crois bien un autre cuirassin aussi mais on va faire l'usine avant toi mec il y a un voyage plutôt impressionnant qui t'attend je voudrais que t'ailles là-haut ok nous avons fini notre quartier résidentiel honnêtement un deuxième quartier résidentiel ce serait peut-être pas du luxe mais bon on va peut-être pas pousser le vice jusque là j'aimerais bien que tu me fasses un cuirassin je vais garder le blindé là quand même pour défendre la ville je l'ai sans moyens les russes à côté ils m'ont l'air d'être fâchés avec la vie je peux tout à fait comprendre vu à quel point la vie a été fâchée avec eux ok toi direction le Congo bon c'est un peu fastidieux tous ces mouvements intercontinentaux mais bon c'est nécessaire donc on va continuer à les prendre ah c'est un canon de campagne ça ils sont un peu dépassés désormais les canons de campagne mais bon toujours ça de près c'est dommage que j'ai plus d'apôtre avec le pouvoir qui dégage toutes les autres religions ça me serait bien pratique à l'heure actuelle ça me serait bien pratique je sais même pas pourquoi j'essaye de te convertir toi ça va vraiment pas être profitable ça va vraiment pas être super profitable mais bon il faut que ce soit fait aussi parce que le temps que je me concentre sur New Delhi la ville quand bien même j'arriverai à la convertir elle sera probablement revenue sur le sikhisme à cause de la proximité de toutes les autres villes qui suivent cette religion à l'heure actuelle passe ton tour on va attendre d'avoir davantage d'unité religieuse dans le coin avant de commencer le bombardement philosophique le Japon a déterré une nouvelle robe archéologique on est fier de toi viens on est fier de toi tiens au passage ça fait 1h07 que je suis en train de jouer faudra peut-être que je m'arrête à un moment on voit pas le temps passer quand on s'amuse c'est triste on va s'arrêter au prochain tour c'est un temple c'est un temple oui c'est un temple enfin un lieu sain un lieu sain ok on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur civilisation 6 techniquement j'ai pas fait grand chose aujourd'hui à part trimballer mes troupes à travers l'océan mais on est en train de bâtir le futur militaire de notre conquête donc je pense qu'on va déclarer la guerre au Congo prendre cette ville là probablement prendre ces deux là aussi si je peux honnêtement ça dépendra de la réaction du reste du continent la raison pour laquelle je veux prendre ces villes c'est pour m'installer un pied à terre ici et me permettre de convertir très vite une ville à ma religion de manière intégrale et absolument indéniable grâce à un inquisiteur évidemment qui va dégager tous les hérétiques de la ville ensuite je pense qu'on se fera la Norvège aussi parce que la Norvège je vais avoir un casus belli contre lui d'ici peu sa capitale est déjà chocapic et apparemment il a beaucoup d'unités mais c'est beaucoup d'unités de merde donc ça me dérange très peu de buter 50 guerriers avec un seul tank et une fois que ce sera fait je pense qu'on essaiera de convertir pacifiquement l'Inde et le Brésil en envoyant des armadas d'inquisiteurs et d'apôtres venus de notre nouveau territoire donc on a beaucoup de plans je ne sais pas encore comment on va gagner cette partie est-ce que ce sera une victoire militaire est-ce que ce sera une victoire scientifique vu que visiblement je suis le plus scientifique de tout le monde ce qui vraiment m'étonne beaucoup ou une victoire religieuse mais quoi qu'il en soit on progresse on progresse ciao tout le monde